On aime les histoires entrepreneuriales et parmi ces histoires, il y a toujours, vous allez l'entendre, un soupçon d'audace. Europe 1, la France bouge. Il a osé. Il a osé, Benjamin. Ce n'est pas une, ce n'est pas deux, mais trois reconversions professionnelles dont tu vas nous parler ce soir. L'histoire commence avec Lucille, 30 ans, une bernaise qui a grandi entourée de la terre et de la nature. Et dès son plus jeune âge, avec ses frères, elle aide ses parents aux travaux quotidiens de la ferme et du bétail, ce qui lui permet de devenir très vite autonome. Et c'est dans cet univers qu'elle découvre le kombucha. Ma mère en a toujours fabriqué à la maison et c'est là d'où vient la transmission et le nom parle de lui-même. Avec mes frères, on a grandi avec du kombucha à la maison. Comme il était naturel de faire ses propres conserves, il était naturel de faire ses propres boissons à la maison et le kombucha en faisait partie. Après le lycée, elle se lance dans des études de communication, ici à Bordeaux, mais sans réel enthousiasme. Alors, après quelques expériences professionnelles, elle fait ses valises et elle part à l'autre bout du monde, en Australie, tout comme Élise, notre invitée. C'est là qu'elle redécouvre le kombucha, boisson très prisé dans les pays anglo-saxons. Et quand elle revient en France, elle se lance dans cette idée de vouloir démocratiser cette boisson ici en France. Elle se lance avec deux amis, Benjamin, artisan chocolatier à l'époque, et Laure, enseignante, qui cherche aussi à changer de job. Donc, en 2018, tous les trois lancent leur marque Mama Kombucha, cette boisson de fermentation naturelle de feuilles de thé, mais fabriquée de façon artisanale, ici à Bordeaux. On travaille surtout en local, donc on a un partenaire local pour le thé. Et ensuite, on a des producteurs locaux dans les Landes, en Gironde, pour tout ce qui est plantes et fruits. Et là, on fonctionne surtout au gré des saisons. On va travailler sur la framboise, beaucoup, on est producteur des Landes qu'on aime beaucoup. Et après, on travaille énormément la plante. On va travailler la tagette, on va travailler l'armoise, on va travailler après des choses plus traditionnelles, qui sont la menthe. On travaille avec les produits du terroir et qui nous entourent. Et c'est ça qui nous plaît. Les produits du terroir et produits de saison. Et donc, à chaque saison, la recette du kombucha change. On avait, par exemple, cet été, un kombucha à base de pêche. Et la marque vient de sortir pour cet automne un kombucha à la verveine. Et leurs boissons sont vendues en ligne et dans certaines épiceries fines du coin. Merci, Benjamin Lévesque. Ça bouge vraiment dans cette région de Bordeaux. Nous sommes ce soir sur Europe 1. Nous sommes au Bouska. Si je me tourne vers ces entrepreneurs qui sont là parmi nous, comment vous vous voyez dans 10 ans ? Tiens, Yannick Bongrand, cofondateur de Clarence Bordeaux, avec les produits de beauté. Je rappelle, vous êtes vétérinaire, votre épouse kiné. Et vous avez fondé cette marque de cosmétiques ici, à Bordeaux. Oui, tout à fait. C'est très difficile de se projeter dans 10 ans. Mais oui, on imagine avoir besoin d'aide dans les prochaines années, certainement, de devoir déléguer, se faire entourer, clairement. Surtout qu'on aimerait, on a beaucoup de projets, on aimerait aller plus loin dans le sourcing des matières premières. Idéalement, on aimerait arriver à produire sur place une partie des matières premières. Ce serait formidable. Vanessa Chocteau, coach La Poste Pro, directrice générale de Doca Poste Institute. Ils sont tous très différents ce soir. Et pourtant, ils ont cette même énergie. Il y a effectivement les mêmes traits, moi, je trouve, qui ressortent. Vous avez l'inspiration, vous avez envie d'apprendre, vous êtes allé voir ailleurs. Ils ont sorti de là où ils étaient à chaque fois. Oui, en fait, ils ont quitté le territoire, le terroir, mais pour y revenir encore plus fort. Et en voulant faire des produits qui plaisent, des produits naturels ou des produits qui viennent de décence précieuse. Il y a plein de choses, en fait, qui traduisent ça. Donc, je trouve que ce, voilà, c'est trois formes d'artisanat très différentes. Trois devenirs aussi très différents. Parce qu'il n'y a pas tout à fait la même volonté de grandir, de se montrer, en fait, à grande échelle. Voilà, avec des besoins très différents. Et effectivement, se faire aider, c'est très bien quand on a envie de faire connaître son produit à plus grande échelle. Donc, après, il y aura les levées de fonds à préparer. Là, pour l'instant, vous êtes à 100%, c'est le démarrage. Merci à vous tous. C'est la fin de votre France Bouge. Vive la région aquitaine, vive Bordeaux, vive le Bousca. Puisque nous avons découvert une très jolie commune. Il faisait super beau. Il faisait très beau aujourd'hui. Merci à la Poste Pro d'avoir accueilli les équipes d'Europe 1 dans cette belle poste au cœur du Bousca. Merci Vanessa Chocteau. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans la France Bouge. Coach à Poste Pro, directrice générale de Decapost Institute. Merci à Élise Duhamel, fondatrice de Racines Artisanat. Yannick Bongrand, cofondateur de Clarence Bordeaux. Véronique Pouquet pour les bouchons de Bordeaux. Et Benjamin, on se retrouve lundi pour une prochaine France Bouge. Moi, je resterai bien pendant le week-end, mais je ne peux pas malheureusement. Un grand merci aux équipes techniques, à Paris et à Christophe Pirot. Merci à tous de faire avancer notre société, donc notre beau pays. Dans un instant, le journal de 22h. Et après le journal présenté par Maëlle Hassani, on va retrouver Omblin Roche avec le top 50. Et ce soir, Naïl Rogers sur Europe 1.